Je suis content d'être là les amis, je me suis mis au mag, j'ai mis ma petite veste en jambon, on dirait que je sors d'un sandwich. D'ailleurs vous avez tous le bonjour de la mayonnaise, j'étais avec elle juste avant, on dirait le quarterback des poursins d'Angoulême. Je suis au top. Grande équipe. Très grande équipe. Très grande équipe. Non les amis, très heureux d'être là, moi ça va très très bien. Il m'arrive un truc bizarre en ce moment dans ma vie, je ne stresse plus. Vraiment, je ne ressens plus le stress. Et ça m'inquiète un peu. Non parce qu'il n'y a que deux types de personnes qui ne stressent pas. Il y a les gens qui sont très en confiance et il y a les gens qui sont très inconscients. Les teubés. Tu vois ce qu'ils parlent, ils escaladent la tour Montparnasse et tout. Teubés de fous malades. Des fois le stress c'est un peu un signe d'intelligence. Il y a des gens, tu as envie d'aller les voir leur dire il s'agirait de stresser là s'il te plaît. Ce n'est pas normal qu'on soit plus inquiets que toi. Tu escalades des trucs qui ont des ascenseurs. Stress. S'il te plaît. Voilà. Bénévolement en plus. Ce n'est pas rémunéré. C'est pour le plaisir de risquer sa vie. Tu sais quoi la limite ? Fais-le. Mais pourquoi tu le fais devant nous ? Pourquoi ? Moi si tu t'éclates, je suis traumatisé for life. Dieu merci, on vit dans un monde où il y a des montagnes. Va risquer ta vie devant les bouquetins. Ils s'en battent les steaks. En vrai, on oublie des fois que ce n'est pas parce que c'est impressionnant que ce n'est pas stupide. On oublie. Regarde-moi, admettons là, je me penche, je mets ma tête dans ma poche. C'est impressionnant. Mais c'est stupide de fou. C'est stupide. Super net. Donc bref, je ne stresse plus, je te jure. Et je pense même que le stress dans la vie, il n'y en a pas besoin. La majorité du temps, il n'y en a pas besoin. Je dis ça parce que longtemps, j'ai cru que j'en avais besoin. J'ai cru que ça me motivait et tout. Et en fait, c'est l'inverse. Le stress, ça te bloque. Je ne sais pas si ça vous arrive des fois. Tu es tellement stressé, tu n'arrives même pas à pisser. Tu arrives ça ? Alors que c'est un mécanisme de base. Tu es là, les toilettes, elles te regardent comme ça et disent quoi ? Je ne te plais pas, c'est ça ? Non, j'ai plein de trucs dans la tête, c'est la première fois que ça m'arrive. Quoi que tu fasses dans la vie, tu le fais mieux quand tu es calme. Vraiment, quand tu es calme. Et en plus, ça aussi, peut-être que ça vous arrive, la majorité du temps, le stress, on l'invente de toute pièce. Il n'existe pas. Admettons que tu es chez toi, tout va bien. Tu es dans ton canapé, tout va bien. Et là, tu te dis, imagine qu'il ne se passe pas ça. Et là, tu es en panique de fou alors qu'il ne se passe rien. C'est comme si tu prends un balai, tu lui mets une perruque, une petite moustache, et dix minutes après, tu appelles la police. Je crois qu'il y a quelqu'un chez moi. Et qui c'est le fantôme d'un homme de ménage. Il n'y a pas. Et je pense que c'est plus facile de ne pas stresser quand tu réalises que l'échec, ce n'est pas grave. L'échec, il y en a besoin dans tous les processus de la vie. Tu as plus besoin de te tromper que de stresser dans la vie. Là, moi, il n'y a pas longtemps, Rétoine, il était là, j'ai pris un bide de fou malade devant 12 000 personnes. Mais vraiment un bide de fou malade. Bercy. Mais bide de fou malade. Je t'explique, j'arrive sur scène, les gens, ils me regardaient comme des australopithèques devant une éclipse. Ils étaient là, un mystère total pour eux. Vraiment, c'est mauvais présage, ça, non, comme délire. Et moi, j'envoyais mes meilleures vannes, et j'étais inoffensif. J'avais l'impression que je tirais à l'arc sur un tank. Même l'arc, j'exagère. C'est comme s'il y avait un tank, et moi, je lui jetais des bouts de pain, comme ça. Mais pas le quignon un peu dur, la mimolle, elle sort du four. J'avais aucun impact sur eux. À un moment donné, je me suis dit, peut-être qu'ils ne sont pas francophones. Peut-être que je suis dans un immense musée grévin, et on ne m'a pas prévenu. Et non, j'ai compris que c'était des vrais gens, parce qu'à un moment donné, il y a une dame, elle a dit, c'est vachement long. Ça, dans le spectacle, ce n'est pas bon signe. Déjà, parce que je n'étais pas tout nu. Et de deux, parce que j'étais encore loin de la moitié. Tu comprends ? C'était un carnage. Et devant 12 000 personnes. Tu sais comment 12 000 personnes, ça peut faire du bruit ? Imagine 12 000 personnes, comment ça peut faire du silence. Il n'y avait tellement aucune réaction, j'entendais mes cheveux tomber. Et quand il tombait, il passait à côté de mon oreille, et il me disait, t'es éclaté, véro. Carnage, c'était un carnage. Et l'humour, c'est très cruel. L'humour, ce n'est pas comme la peinture. Quand c'est de la merde, il n'y a pas de doute possible. Ça n'existe pas, l'humour contemporain. Non, non, non. Soit ça rigole, soit c'est de la merde. Une blague, c'est comme un pénalty. Si la balle, elle n'est pas rentrée, tu ne peux pas dire, non, mais je pense qu'il y a but quand même. Non, 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 véro. Et quand c'est de la merde, tout le monde est au courant. Et quand tu sors de scène, tu dois affronter le regard des gens. Et tu dois rester digne. Tu vois, pour faire une image, c'est comme si tu viens de perdre la finale de la Coupe du Monde, et là, il y a Macron, il vient de parler. Tu ne peux pas lui mettre une balayette. Tu ne peux pas. Tu dois rester digne. Mais quand tu prends une tarte comme ça et que tu te relèves, après, il n'y a plus rien qui t'atteint. C'est pour toi, tarte t'atteint. Ça, c'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi. Je sais que tu es friande de ce genre de truc, c'est vraiment pour toi. Mais vraiment, tu prends ça. Après, moi, aujourd'hui, une meuf, elle me laisse en vue, je dors tranquille. Il y a 12 000 personnes, ils m'ont laissé en vue, en live. Aujourd'hui, je suis tranquille. Et puis, en plus, c'est souvent, on a peur de l'échec. On a peur de ce que les gens, ils vont penser. Mais quoi que tu fasses, les gens, ils pensent. Dis-toi qu'il y a des gens, dans le football, ils trouvent que Zidane, ce n'est pas une dinguerie. Et toi, tu vas faire l'unanimité. Laisse-les penser. C'est pour ça, vraiment, ça me tenait à cœur. En ce début d'année, je voulais souhaiter à tout le monde de prendre des risques. Pas des risques de teubé, genre escalade de la tour Montparnasse. Des risques intéressants, tu vois. Sortir de ta zone de confort, aller explorer les limites. Et surtout, pas avoir peur de l'échec. Parce que l'échec, c'est le meilleur professeur. Merci, les amis. À bientôt, les boss. Merci, les amis. À bientôt, les amis. Merci, les amis.